Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022. Elle avait donné des conseils au prince William lorsqu'il avait rompu avec Kate Middleton. Le prince William avait suivi les conseils de sa grand-mère. Aujourd'hui, entre le prince William et Kate Middleton, s'y estie le grand amour. Mariés depuis 2011, ils sont les heureux parents de trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Seulement, avant de s'unir à tout jamais, les tourterreaux ont traversé de nombreuses périodes de turbulences. En 2007, le prince William avait même rompu avec celle qui deviendra plus tard la mère de ses enfants. S'y estie par téléphone que le futur roi d'Angleterre avait mis un terme à son histoire avec Kate Middleton, selon les informations de The Mirror. Devant la décision de l'homme dont elle est amoureuse, la future duchesse de Cambridge s'embête être très touchée selon certains de ses proches. Ils avaient assuré qu'elle avait même pris la décision de quitter son travail sans dire un mot. « A l'époque, je n'étais pas très contente, mais cela a fait de moi une personne plus forte. Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées », avait-elle déclaré quelques années plus tard en revenant sur cette rupture. De son côté, le prince William avait pris cette décision alors qu'il ne parvenait pas à gérer sa relation avec Kate Middleton. « Nous étions tous les deux très jeunes. Nous avions des personnalités différentes. C'était vraiment dur de trouver notre propre chemin, donc c'était juste histoire d'avoir un peu d'espace et ça a marché pour le mieux », avait-il ainsi raconté des années plus tard. Elisabeth II était déçue d'apprendre la séparation entre le prince William et Kate Middleton pour tenter de l'aider à voir plus clair dans cette relation et dans ses prises de décision. Il n'avait pas hésité à demander conseil à son père, l'actuel roi Charles III et à sa grand-mère, Elisabeth II, morte jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. À cette époque, la reine avait semblé être particulièrement déçue par cette séparation. L'experte royale Cathy Nicole avait alors raconté, William se posait des questions et il n'était plus sûr. Il s'est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux, lui ont conseillé de ne pas se précipiter. Finalement, après avoir écouté les précieux conseils de sa grand-mère, le prince William avait pris le temps de réfléchir. Il s'était rendu compte que Kate Middleton était la femme de sa vie et avait donc pris la décision de la reconquérir. Aujourd'hui, le duc et la duchesse de Cambridge vont devoir faire face à une nouvelle épreuve avec la mort de la reine d'Angleterre. Ils savent tous les deux que d'ici quelques années, lorsque le roi Charles III rendra son dernier souffle, ils arriveront à leur tour sur le trône du royaume uni. Les attentes des Britanniques sont nombreuses et la pression énorme. Ils vont devoir se soutenir et respecter leurs obligations tout en protégeant leurs trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada